bonjour à tous c'est mister loris donc on se retrouve aujourd'hui sur paris métro simulateur et oui une fois de plus encore une nouvelle mise à jour mais cette fois après un mois de la sortie de la version 7 enfin moi je l'appelais la version 16 avec la avec l'emf 77 on nous sort une nouvelle petite version qui inclut la ligne un peu bizarre la 73 bis alors pourquoi la 73 bis parce que c'est censé être un projet de rénovation de gambetta à louis blond pour en faire la ligne case donc entre autres fusionner les lignes alors là j'ai déjà fait le score parce que j'avais fait une vidéo précédente mais la mise à jour de mobile zen a complètement merdé les sons j'ai donc j'ai plus possibilité de enregistrer les sons sans que ça enregistre tout à l'extérieur suffisamment parlé on va se lancer tout de suite donc là on retrace la ligne 7 bis ça fait un peu drôle parce qu'il ya dix mois c'est ce que j'avais fait et après on va tracer la branche place des fêtes port des lilas avec la station axo et de port des lilas à gambetta sur la ligne 3 bis alors je pense que vous avez remarqué que ludotouch a sorti un nouveau jeu de simulation de métro similaire à paris métro simulator donc new york's bullet drive donc c'est pareil c'est le même gameplay c'est le même style du jeu alors il n'est pas disponible sur site on peut seulement que l'acheter payant évidemment donc à moins d'un euro donc c'est un peu dommage parce que c'est pas comme paris métro simulator qu'on peut aussi jouer sur site web sinon ça aurait été vraiment bien qu'on puisse jouer aussi à new york ce boy drive sur site web et de toute façon je préférais mille fois ce boy simulator new york par waps développeur tchèque qui réalise assez bien le jeu au niveau graphique bon là entre autres il n'y a pas trop de changement à part l'ajout de cette de la branche jusqu'à gambetta et du passage de place des fêtes à port des lilas avec la station axo sans mobilier alors je vais vous raconter un peu l'histoire de la station axo ça ça fait longtemps que j'ai pas relu parce que j'ai un guide de toutes les stations de métro donc leur histoire pourquoi ils ont ce nom et tout mais axo si je me trompe pas c'est une branche qui a été c'est une station sous une branche qui a été construit en 1951 pour le test du métro pneumatique de 1951 à 1956 donc entre autres pour le test du mp 51 et axo justement il servait à la station d'exemple pour le test du mp 51 qui a été à l'époque le prototype du matériel pneumatique le tout premier métro pneumatique au monde et puis en 1956 lorsqu'ils auront terminé les tests et qu'ils auront entièrement refait la ligne 11 sur du pneumatique avec le mp 55 ils vont fermer cette voie y compris axo alors de nos jours on prévoit de rouvrir la station axo dans les environs de 2020 en faisant fusionner justement comme j'ai dit au début de la vidéo la ligne 7 bis et la ligne 3 bis pour en faire la ligne 15 enfin la ligne 15 15 métro pas du grand paris express parce que le nouveau camp paris express il va apporter enfin la ligne 15 aussi 15 17 et 18 et 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 alors bien évidemment c'était une fois de plus une vidéo imprévue parce que comme j'ai sorti la vidéo sur open ray je me suis dit ça va il ya rien donc je vais pouvoir sortir tranquille et quelques jours en fait avant la sortie de la vidéo j'ai jégé qui me dit moi qui est l'un de mes meilleurs amis qui me dit hé il y a une vidéo de paris métro simulator enfin il y a une mise à jour qui est sorti euh bon comme c'est mon pote je le crois mais il y avait quelque chose de bizarre c'est que j'arrivais pas à choper la mise à jour et il fallait attendre moi jusqu'au je sais pas pourquoi j'arrivais plus une deuxième fois il fallait que j'attende jusqu'au pratiquement 1er décembre pour avoir la mise à jour comment serait-il à se remettre à jour en retard mon téléphone j'ai peur place des faits évidemment les trains ne s'arrêtent toujours jamais les trains qui sont haï mais c'est ça le défaut du jeu c'est que il est bien mais beaucoup trop simple aux commandes au niveau texture il est vraiment bien réalisé mais c'est au niveau des commandes qu'il est trop simple c'est vraiment un bon jeu de divertissement on peut se faire plaisir mais bon je vous déconseille de jouer trop parce qu'après euh j'ai plus envie de jouer à ce jeu pendant au moins 5-6 mois donc euh je vous déconseille à moins que vous êtes vraiment accro que vous kiffez et bien maintenant on va se détacher de la ligne 7 bis et aller sur axo à la station axo quoi voilà parce qu'au début c'était juste une station pour euh le test du mp 51 euh de 1951 à 1956 enfin je sais plus si c'est 1956 qu'ils ont fermé mais justement et on prévoit de l'ouvrir ce qui ferait disparaître les lignes bis parce qu'en plus il y a presque personne qui prennent enfin moi j'ai pris les lignes bis bon la 3 bis je l'ai pas pris et comme j'ai pris la 7 bis il y avait vraiment peu de gens on arrive à axo ça va ça ressemble pas mal à ça rapproche assez par contre par contre le truc bizarre c'est que de l'autre côté il y a le quai alors que il y en a pas bon c'est juste fait comme ça pour de la déco voilà maintenant on va rejoindre la 3 bis. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas Porte des Lilas Cinéma parce que j'ai cru que la voix qui faisait place des fêtes Porte des Lilas, elle était aussi sous Porte des Lilas Cinéma. Mais je ne me rappelle plus. La Porte des Lilas Cinéma, c'est pareil, c'est une station fantôme. Je crois que c'était l'ancien emplacement du Terminus de la ligne 3. Et aujourd'hui, bon, elle est fermée au public. Mais il y a quand même beaucoup de personnes là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui font leur publicité là-bas. Vous pouvez aller voir sous le wiki, normalement. Puisque comme avant, on est... Quoi, j'ai manqué ? Madame, vous n'avez pas voulu prendre mon métro, il est trop vieux, c'est ça ? Bah, ça oui, mais c'est de la 3 bis. Voilà. Je regarde même pas les limitations de vitesse. Puisque, bon, à la base, les lignes bis, bis, pour ceux qui ne savent pas, ça revient sous les anciens emplacements, puisque la 3 voie est terminée à Porte des Lilas. Mais après, comme ils ont fait la branche jusqu'à Galigny, vers... C'était vers les années 70. Je ne peux pas vous dire la date exacte, parce que j'ai oublié. Ils ont fait la 3 bis. Et puis, pour la 7 bis, c'était une deuxième branche, un peu comme la branche Mairie d'Ivry-Villejuif. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait pour que ça devienne la 7 bis. Ça, par contre, je ne sais pas. Là, on a dépassé largement notre score. Voilà, mais c'est quand même une ligne assez courte, quand même. Il y a... Quoi ? À 50. Oui, c'est le moment qu'on va à 50. Et après, on ralentit. Il n'y a qu'11 stations seulement. Ce n'est pas plus court que l'A6, presque. On s'arrête, on ouvre les portes, on embarque. Alors, je pourrais effectivement faire ces lignes sur le RFSP, comme j'ai fait sur l'A2. mais le RFSP, c'est dommage, puisque les lignes ne correspondent pas tous à la réalité, parce que la distance est peu réaliste. vous pouvez voir sur vous-même, si vous regardez les vidéos sur cette ligne, sur les 15 lignes, ça ne va pas être sur tous que la distance sera réaliste. Surtout la une. Bon, sinon, on arrive à notre terminus, Gambetta. Gambetta qui ne ressemble pas du tout au... Voilà, il ne ressemble pas du tout au Gambetta que je vois sur le terminus. 662 points. On fait quand même. Métro est en terminus, mais normalement, je crois qu'il y a un heurtoir. Mais ce n'est pas grave. Nous allons passer l'heurtoir, mais sur ce jeu, il n'y en a pas. Donc, voilà, on peut faire ce qu'on veut. 661. 12 minutes 43. Ça va, ce n'était pas très long. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Puis, merci de l'avoir regardé.